Musique J'ai le plaisir de vous présenter le prochain exposé des soirées mathématiques de Lyon. Cet exposé aura lieu le lundi 13 février à 20h dans l'amphithéâtre Camille-Jordan de l'université Lyon 1. Nous aurons le plaisir d'y accueillir Itai Benyakov, professeur à l'université Lyon 1. Itai Benyakov est spécialiste de logique et de théorie des ensembles. Et son exposé s'intitule « Du trop fort au carrément faible, les axiomes des mathématiques et la mathématique des axiomes ». Je vais expliquer brièvement en quoi consiste ce sujet. Pour faire des mathématiques, on a besoin de présupposés de base, à partir desquels on construit des raisonnements logiques pour obtenir des théorèmes. Ces présupposés de base sont ce qu'on appelle des axiomes. Et les théorèmes obtenus dépendent donc de notre choix initial d'axiomes qu'on espère aussi naturel que possible. Itai Benyakov va parler dans son exposé de la recherche de bons systèmes d'axiomes pour les mathématiques, ce qui est une tâche plus difficile qu'il n'y paraît, pour plusieurs raisons. Pour commencer, il se trouve que certains systèmes d'axiomes sont trop forts. Autrement dit, on peut en déduire tellement de choses qu'on en déduit des résultats contradictoires, ce qui n'est pas acceptable pour les mathématiques. Par exemple, en théorie des ensembles, on ne doit pas autoriser un ensemble à être un élément de lui-même, car alors cela mène vite à une contradiction. Ce phénomène est connu sous le nom de paradoxe de Russell et dû au mathématicien anglais Bertrand Russell. Une autre sérieuse obstruction vient du fait que, même si on évite les contradictions, pour un système d'axiomes donné, il existe en général des énoncés dont on sait qu'on ne peut ni montrer qu'ils sont vrais, ni montrer qu'ils sont faux avec notre système d'axiomes. C'est ce qu'on appelle des énoncés indécidables. L'existence, qui est surprenante a priori d'énoncés indécidables, et qui a d'ailleurs changé la façon de voir les mathématiques, a été prouvée par le logicien autrichien Kurt Gödel. Et pour donner un exemple de ce genre d'énoncés, dans un système d'axiomes classique, donc dans un contexte de mathématiques habituel, on peut parler du problème de l'arrêt, qui est dû au mathématicien anglais Alan Turing. Le problème de l'arrêt stipule que il n'existe pas de programme informatique qui, lorsqu'on lui donne en entrée un autre programme, sera déterminé à l'avance si ce programme s'arrêterait ou non si on l'exécute sur une machine. Il y a beaucoup d'autres exemples de problèmes indécidables concrets. Devant l'existence de ce genre d'énoncés, les logiciens se sont donc attelés la tâche de comprendre mieux cet énoncé indécidable et de trouver des manières de contourner l'obstacle. Une première approche est de fabriquer des systèmes d'axiomes qui sont entre guillemets moins forts. Autrement dit, ces systèmes d'axiomes peuvent démontrer moins de choses, mais tout ce qu'on peut énoncer avec leurs données sont décidables. C'est-à-dire qu'on peut, pour n'importe quel énoncé qu'on peut formuler, soit montrer qu'il est vrai, soit montrer qu'il est faux, et souvent de manière algorithmique, ce qui est très pratique, notamment en informatique. Une autre approche, plus moderne et plus générale, est ce qu'on appelle la théorie des modèles. La théorie des modèles consiste à, étant donné un système d'axiomes, étudier quels types d'énoncés sont décidables pour ce système d'axiomes, et même parfois quelles formes prennent leur démonstration, pour obtenir donc des résultats fins sur la nature de l'ensemble des énoncés décidables. Dans cet exposé, Ita Ibeniakoff va donc retracer l'histoire de l'axiomatisation des mathématiques, et aussi de ses développements récents. Je vous conseille vivement d'y assister, non seulement pour en apprendre davantage sur les fondements des mathématiques, mais aussi pour découvrir les champs de recherche très actifs autour de l'étude des structures logiques. Cet exposé aura lieu, je le rappelle, lundi 13 février, à 20h, dans l'amphithéâtre Camille-Jordan, à l'Université Lyon 1. Il sera suivi d'un pot, au cours duquel, si vous le souhaitez, vous pourrez discuter avec l'orateur. Sous-titrage ST' 501